Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo 100% découverte sur le jeu MyIndustry donc je rappelle un peu le principe du concept en fait c'est que j'ai fait une vidéo en un seul rush, donc pas de montage, rien du tout pour vous montrer un gameplay total mais pour vous remonter le jeu et surtout aujourd'hui c'est un jeu qui est sorti en 2019, disponible sur Steam pour 5 euros et sur téléphone gratuit et j'ai découvert il y a quelques jours, j'adore ce jeu il est superbe, c'est un jeu de stratégie tower defense tower attack avec un mode campagne en mode multijoueur et il va falloir donc protéger une base il va falloir farmer, avoir des matériaux pour fabriquer des choses etc et donc je vais porter les vagues des denis en fait qui va arriver derrière mais c'est tellement satisfaisant comme jeu, on va voir ça ensemble donc normalement dans ce genre de vidéo c'est souvent les premières parties que je montre en fait pour découvrir en même temps que vous qui regardez la vidéo là pour le coup non, je l'ai découvert il y a 3 jours le jeu je l'ai saigné sur téléphone mais je me suis acheté sur pc et aïe 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 j'adore, j'adore donc tout de suite on va donc là c'est moi je suis amateur, je sais qu'il peut y avoir des pros qui vont regarder le jeu, la vidéo pardon, mais moi je suis amateur donc je ne vais pas donner conseil plus tard donc là c'est le mode campagne donc voilà il y a toutes les zones à débloquer en fait il y a des zones où vous ne pouvez pas aller parce que par exemple là vous voyez il faut je débloque les ponts mécaniques parce qu'en plus vous allez voir il y a plein de choses à débloquer dans le jeu plus vous avancez plus il y a des choses à débloquer donc je prends une truc un peu normal j'ai terminé est-ce que je peux pas débloquer un truc là c'est quoi ça base ennemie donc là j'ai pas encore les n'est pas encore y aller parce que parce que parce que parce que on va aller sur cette base là le foyer des ressources en fait je vais y aller un niveau de ressources pour y aller il ya plein de détails que je vais zapper mais le jeu est trop trop bien quoi voilà donc là vous voyez en haut à gauche je sais pas où ce qu'elle est la caméra je vais à droite donc en haut à gauche vous voyez qui est dans quatre minutes très 13 j'ai le la première vague d'ennemi qui va arriver il y en a 25 au total vous voyez donc là les minerais tout ça moi la première chose que je cherche en fait c'est de l'eau est-ce qu'ils vont spawn les ennemis donc en fait là où ils spawnent c'est vous savez que c'est un endroit vous pouvez pas accéder on est juste voir un truc voilà c'est bien alors donc là ils vont spawn là donc moi en fait si vous voulez je vais fabriquer des tourelles et tout ici vous allez voir que là pour l'instant la map est magnifique et dans 5 10 minutes ça va être un vrai bordel donc n'hésitez pas à passer un peu le cut le rush va être très long donc moi je sais comment vous allez voir pour plus tard donc là vous voyez le tableau des choses à débloquer donc il ya plein de choses que je dois débloquer je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai besoin des ressources même si celui-là j'ai envie de le faire mais c'est pas grave donc du coup c'est ce petit truc là qu'il faut protéger moi il faut que beaucoup de ferraille il faut fabriquer ok voilà il faut de la ferraille alors sur téléphone c'est bien optimisé aussi vous voyez il faut faire des cheminements en fait pour que ça roule c'est satisfaisant voilà c'est vraiment que je m'en choque beaucoup plus en fait parce que ça va me servir à fabriquer en fait c'est la ferraille c'est un peu l'outil majeur de c'est pas trop mal c'est pas grand chose pour l'instant mais vous allez voir après avec ça va on a deux aussi c'est vraiment pour débuter ce qu'après en fait je vais commencer directement par la ligne de défense attention je vais en mettre une ici voilà vous allez voir ça va me coûter de l'argent parce que je vais fabriquer après alors maintenant on va retourner on va dézoomer là c'est les trucs qui sont proposés on s'en fout on verra ça plus tard avec mon qu'on avait dit qu'ils spawnaient ici donc ici on a une sacrée on faut du charbon pour fabriquer des trucs en fait ça va être un peu mes munitions aussi pour les tourelles que je vais fabriquer allez voir mal ils ont fabriqué du sable de con moi je veux pas de sable moi voilà 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 tac donc après je peux vous expliquer mais en fait chaque en bas à droite vous voyez il y a chaque truc à c'est le cas voilà bon voilà un truc de l'acte en français hein on va faire ça bon ça donc ça je vais faire ça c'est un petit bloc que je mets en fait c'est un carrefour on va dire de carrefour où les trucs vont aller le charbon à faire choisir des installations pour pouvoir fabriquer des missions un peu plus puissante en fait parce que il se peut que ça aussi comme ça avant que la première vague arrive dans maintenant là c'est mes petites tourelles mais d'autres sont pas mal si elles sont comme ça la première vague va arriver je peux tirer contre les vaisseaux je vais laisser voir donc en fait là oui quand on m'étuit je vois que les munitions sont qu'en fait il faut recharger en munitions aussi donc ça il faut de la matière spéciale donc là du coup et donc là mes tourelles sont passées le rayon des tourelles c'est pas top voyez le truc il est passé outre je suis mort je respawn moi si voilà j'ai éclaté c'est bon faut bien voir après qui le cheminement tout ça en fait pour l'instant je fabrique que ça on va voir ça musique d'ambiance qui est pas mal ok je suis avec pas mal de ressources sur le jeu dans la partie du coup ça va et ça vous allez voir que ça va vite c'est vidé ça prend un peu de temps mais c'est en train de bouffer mon ma ferraille et là oui tout doucement les munitions on peut voir ça se recharge en fait ça prend beaucoup de temps parce que j'ai pas mis les familles l'important c'est que le sable ne vienne pas surtout me faire chier 32 secondes une vague arrive donc ça va les premières vagues sont ça c'est cool c'est que je vais faire c'est que je vais bien sûr on peut fabriquer des murs c'est un tower defense j'ai envie que je vais les inciter à passer par là donc là je fabrique des murs en fait quelque chose a les mis en avançant vers le haut comme ça il va les détruire quand même les murs mais il faut qu'ils passent à la droite donc il va falloir qu'ils passent devant mes 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 tourelles pour l'instant les niveaux munitions c'est pas super vous voyez les tourelles ne sont pas encore prêtes quelques-unes mais pas toutes voilà donc ça suffit à détruire voilà mon mur est bon donc là il me reste une minute 30 de répit il faut que j'ai là où que j'améliore j'améliore je veux vraiment que je me fasse des mines beaucoup de mines c'est primordial pour l'instant c'est ma façon j'ai là un plan d'envier je vais commencer par là j'ai dit j'ai été mis au donc là donc là j'ai émergé un peu ma ferraille ça va commencer à bouchonner il faudrait falloir que je fasse plusieurs chemins pour diviser un peu alors après là là le charbon ça va m'aider à fabriquer des munitions un peu plus puissante et va pouvoir qui est mes nouvelles tourelles que j'ai débloqué pas longtemps aussi dac il faut et je connais pas tout par coeur encore mais je crois que c'est c'est ça c'est ça c'est ça donc là j'ai réussi à faire ça c'est des missions un peu plus solide avec une fois que je serai à l'aise après je pourrais faire passer les les comment s'appelle des les les bagues plus rapidement non comme ça avec marque brûleur pas s'il faut des missions au brûleur qu'il faut on va mettre quelques unes ici voilà on peut toujours en fabriquer d'autres on va faire plus de munitions rare on va faire plus de munitions en on on ... ... Il y a un ennemi qui va arriver. ... ... ... ... Il y a un peu de ressources sur moi. ... Après il y a une sorte de circuit électrique aussi à fabriquer tout ça pour fabriquer les trucs. Et là je ne vais pas vous montrer plus que ça. Mais là je suis en difficulté normal. Vous voyez les zones où on peut spawner en fait c'est... Il y a plusieurs difficultés. Donc là regardez après je vais passer directement à la vague 6. ... 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 voilà c'est notre bague encore la dixième donc après il faut regarder il y a plein de trucs à faire génère une faible quantité d'énergie grâce au brillant du soleil ah voilà le panneau solaire super ça la carte de l'eau ok le panneau solaire et en fait c'est bien c'est que ça qui m'a comment on va en fait donc il y a des difficultés mais il peut y avoir il fallait du tout les mêmes ennemis qui l'aident en fait moi j'ai eu un boss un boss très 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 dur le silicium il faut du silicium tu vois pareil le silicium alors voilà alors le silicium le silicium je sais qu'il faut une machine vous voyez on scorie de ce fond de salle en verre trempé on va finir du silicium avec du sable et du charbon donc ça vous voyez ça on va se faire ça ici donc ça après je pense que j'ai des habitudes à prendre mais en gros c'est ça on va se prendre pareil en sable ça c'est du sable 4 voilà comment on va se faire ça comment je pourrais faire ça moi on va se faire ça tac c'est le sable de silicium il me faut un il me faut un il me faut un Donc, transmetteur énergique, un générateur de combustion. Ah, il faut les deux. Setteur énergique. Voilà. Donc, combustion. Il me semble, je ne sais pas comment ça fonctionne encore parfaitement, tout ça. Je sais que... Tac. Voilà. En info, connexion 3. Donc, il faut du... Voilà. Il faut de l'énergie. Il faut le boost en énergie, en fait. Donc, je peux en prendre directement là. Après, il doit y avoir un système pour en fabriquer d'autres. Pour automatiser tout ça. Et voilà. Donc, là, j'ai mon silicium. On va mettre là, ce silicium. Voilà. Et lui, en fait, il va avoir une énergie. Donc, là, l'énergie. Je ne sais pas s'il y a une grosse utilité. Je ne pense pas. Voilà. Donc, là, il est à 0. Vous voyez. C'est chiant. Voilà. Je vais voir si en bas, ça se passe bien. Donc, vous voyez, en même temps, il y a plein de trucs à chérer. Donc, c'est vrai que c'est... Finalement, les ennemis, ce n'est pas ce qu'il y a de plus. Vous voyez, là, ça bloque. Les munitions sont complètes. Les munitions sont complètes. Donc, on va lancer une petite... Donc, là, il m'a tué. Donc, là, il m'arrange. Si je mets un panneau solaire... Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est mon silicium. Je peux faire mes panneaux solaires. Donc, vous voyez, là, qu'on peut produire beaucoup plus. Mais bon. Je peux vous montrer un peu les technologies. On va passer à la 13. On va avancer un peu. Parce qu'après, c'est pareil. Il y a des trucs que je peux fabriquer. Donc, après, je peux me profiter pour débloquer peut-être des nouvelles tourelles. Celui-ci. Il va manquer 750 ush de silicium. Donc, vous voyez, il faut laisser tourner le jeu, quoi. Un brûleur. Qu'est-ce qu'il lui faut, le brûleur ? Le charbon qu'il lui faut. Il lui faut du charbon, le brûleur. Ok. On peut lui faire ça. C'est vrai qu'on va faire une... C'est ça. On a des brûleurs partout. Donc, on peut aussi farmer manuellement. Allez. On va récolter ça. On va pas le laisser vide. Ça serait qu'on va le laisser tourner dans le vide. Donc là. Ah oui, ils m'ont niqué. Il y a les vaisseaux qui m'ont fait mal. Ça, il faut le voir, en fait. Après, c'est vraiment dézoomant qu'on le voit. Comme ça, pour l'instant, on verra. Ça se passe bien ailleurs. Ça va l'air, en tout cas. Après, je sais qu'il y a des trucs qu'on peut trier, à gauche et à droite. Ça va être les vaisseaux. Là, je vais dans la merde. Je vais dans la merde parce que... C'est une mission assez solide que je suis en train de remettre. Vous voyez, il faut l'anticiper, en fait. On ne peut vraiment pas anticiper les ennemis. Là, cette map-là, c'est très... Euh... Je vais faire un truc. Ça. Après, il y a un téné qui est là-bas. Continue encore. Je suis habitué à des ennemis terrestres, en fait. Et le problème, c'est que dans 36 secondes, il y a un autre truc qui arrive. Tu vois. Voilà. J'aimerais qu'il m'envoie pas plus de... Crève, patard. Et si on meurt, en fait... Voilà, c'est ça que je voulais. Parce que les qui viennent là. C'est vrai que je n'ai pas très bien anticiper. Ah, putain, il recommence, les mecs. C'est bien. C'est bien. Je suis habitué à des ennemis. Tu sais. Je suis habitué à des ennemis. C'est bien. On se 부한 un bouton. ... On voit qu'il y'est plein, on va prendre tout ça. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On tombe tout seul là-haut, c'est pas trop mal. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. On va essayer de réparer vite fait avant qu'il y revienne. Marie-Marie, c'est un petit rat�age. C'est un peu plus tard. Hein, co-t-il ? C'est un peu plus tard. C'est parti ! C'est parti ! Plus fort que vous ! Allez, on lance la 22 ! Toujours des vaisseaux ! C'est vraiment une map à vaisseaux ! Ils ont décidé... Je les ai pété ! On lance la 23 ! On arrive à la fin ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est à 24, on va tester, voir, il a un petit peu vu que je fabrique d'autres tourelles parce que là, c'est vrai que les tourelles elles vont un peu... ... ... Allez, ça va être la dernière vague après, je vais fabriquer un max. Vous voyez en fait les munitions elles tournent tellement bien là, que ça n'a même pas le temps d'arriver à le bout du tapis pour aller dans la maison mère. Il faudrait dire que toutes ces tourelles en fait ont besoin de munitions constantes, constamment. J'ai même plus de Q-Valet, on lance la dernière vague, neuf ennemis. Il n'y a rien je suppose, de toute façon là ici ça se passe plutôt bien, je n'ai pas beaucoup de truc de détruit. J'en ai un terrestre qui va se faire one shot. C'est quoi que j'ai... D'autres minerais, je vais me mettre bien, on va mettre au maximum parce qu'il y a des limites. Plus on avance, plus ça augmente, mais au début c'est 2000, 4000, 6000, après je pense que ça voilà on peut améliorer tout ça. Il y a beaucoup d'autres minerais à découvrir, pour l'instant je n'en ai pas beaucoup. Le plomb, le graphique, le sable, le charbon, le ferral et le silicium, je crois qu'il y en a encore à peu près une dizaine de plus, 10-12 de plus. Il faut fabriquer des choses, ça il y a vraiment... Après il faut que j'apprenne à optimiser mes chemins, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, vraiment très 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 intéressant. Il y a un mode multijoueur qui est extrêmement dur aussi. Mais je n'ai pas mis frotter maintenant parce que je n'ai vraiment pas de niveau, je pense, parce que je sais qu'il y a. Après on peut fabriquer des schémas, vous savez, pour fabriquer plus vite, on peut faire des copier-coller, pour fabriquer des bases beaucoup plus rapidement, etc. Donc c'est vraiment une physique très développée, un peu comme Minecraft. Donc je voulais juste vous montrer ces 42 minutes pour l'instant la vidéo de jeu. Donc une partie en mode normal, voilà. Je suis au début de la campagne, je dois être à ma cinquième ou sixième mission. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, commentaire, partagez. Ciao, bisous.